Salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on passe en revue le build voleur poison rafale pour la saison 4, un build corps à corps, c'est vrai que ça manquait un petit peu et je sais que vous êtes nombreux à aimer les builds corps à corps sur Diablo 4, donc voilà vous en avez un qui est vraiment très puissant que je vous présente aujourd'hui. On va donc tout passer en revue, que ce soit les synergies, les caractéristiques, les objets essentiels, les parangons, les aspects, comme d'habitude vous retrouverez toutes ces informations bien rangées dans l'article qui est en description. Vous êtes toujours nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné donc pour soutenir la chaîne et en avoir plus sur les prochaines saisons, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce c'est parti. Alors pour commencer le guide a été créé par Xario, c'est un joueur anglais qui a fait une vidéo d'à peu près 30 minutes, elle est vraiment très complète et détaillée, il y a pas mal de théorie crafting derrière, notamment par rapport à tous les calculs d'attaque speed. Je vais pouvoir normalement vous expliquer la plupart des différentes synergies et mécanismes de ce build, qui n'est pas forcément le plus facile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de synergies en fait, mais bon une fois que vous aurez vu cette vidéo, normalement vous devriez comprendre et pouvoir reproduire assez facilement le build. Alors pour commencer, à quoi on peut s'attendre en termes de performance sur ce build, parce que c'est en général ce qu'on cherche, là il vient d'atomiser l'écho de Lilith en quelques secondes, sur un stagger en fait, vous pouvez voir, la plupart des boss ne passent pas en fait, tout simplement le stun, le stagger pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite barre bleue que vous voyez montée en dessous des boss, c'est la barre de stun pour faire simple et quand la jauge est pleine, le boss est stun et donc du coup, là souvent il prend des dégâts supplémentaires, ça tourne beaucoup d'ailleurs autour de ça, c'est-à-dire l'effet d'être contrôlé et comme vous pouvez contrôler les boss, vous faites des gros pics de dégâts à ce moment-là. Au niveau des packs, comme vous pouvez le voir, c'est assez satisfaisant puisque ça gèle instantanément tous les mobs d'un pack, dès qu'il en touche un, et bien ça se propage comme ça et on va congeler l'intégralité des packs et dès qu'ils sont touchés et dotés, ils sont quasiment condamnés, comme vous pouvez le voir, on voit la barre de dot qui remplace la barre rouge très très rapidement et en plus, ils font des dégâts à l'explosion, donc ça les termine en fait, tout simplement, donc il peut très rapidement passer au pack suivant, donc c'est un build qui est probablement à des plus rapides de la méta actuelle, donc pour ceux qui cherchent vraiment du speed farm, là on y est, c'est vraiment quasiment le S tiers niveau speed farm, en termes de push, on est plus sur un build à tiers, puisqu'il ne fait pas mieux d'après l'auteur en tout cas que Airseeker, vraiment pour le pushing, mais pour le speed farming, c'est vraiment la masterclass et c'est vrai qu'on a vu les différences de loot entre des clés de fausses, par exemple 115 comme il l'a fait au début de la vidéo, si vous regardez bien, il tue un boss 115, voilà, à ce niveau-là, il est sur une clé du coup 115 et on voit qu'il le tue assez facilement d'ailleurs, donc il y a moyen de push un peu plus, mais on voit que la différence de loot entre une 115 et une 130, elle n'est pas stratosphérique, le nombre d'objets supplémentaires que vous allez avoir, etc., même les stygian stones, c'est un peu plus augmenté, mais ça ne fait pas non plus une si grosse différence, et là pour le coup, vous avez un build qui va vous permettre de farmer beaucoup de stygian stones, en faisant des clés inférieures, mais vraiment très très rapide. Donc voilà, un gameplay très très dynamique, beaucoup de contrôle, on va passer maintenant au point essentiel de comment faire ce build. Pour commencer, il vous faudra le visage d'Andariel, c'est un Uber unique, il est clairement indispensable, l'auteur l'a bien précisé, si vous n'avez pas le visage d'Andariel, vous ne pourrez pas performer comme on a pu le voir dans la vidéo, et pour ceux qui débutent, eh bien un Uber unique, c'est un objet qui est un peu plus rare et difficile, enfin même beaucoup plus rare et difficile à obtenir par rapport à un unique un peu plus classique. Je vous avais fait un guide « Obtenir Chaco ou n'importe quel Uber unique en 100% sur la saison 4 », vous trouvez l'article sur Camilabs.fr, je vous mettrai le lien de toute façon en description. On parlera des compétences un petit peu plus loin, pour l'instant on va regarder un petit peu les différentes synergies, qui sont importantes pour que le build fonctionne. Il a parlé d'une trempe sur arc, qui permet en fait de faire en sorte que votre perforation, donc puncture en anglais, eh bien se sort de base, il faut qu'il ait une probabilité d'être lancé deux fois de suite, et c'est important que vous fassiez passer cette ligne au-dessus de 100% pour que ça se produise systématiquement. On va jouer la spécialisation points de combo, qui va avoir une très bonne synergie avec Rafale, ça va vous permettre avec trois points de combo quand vous lancez la Rafale de gagner 45% de vitesse d'attaque. C'est un des plus gros bonus de vitesse d'attaque que vous pouvez avoir pour le voleur, et ça va vous permettre tout simplement de réduire cette statistique sur votre équipement, parce qu'on va avoir besoin d'autres lignes d'affixes très importantes pour que le build fonctionne. Il a également précisé que l'élixir Avantage 2, qui augmente la vitesse d'attaque, est vraiment très très puissant sur ce build pour atteindre les différents caps de vitesse d'attaque. Il a fait toute une explication avec un fichier Excel que je vous ai mis également le lien dans l'article. Si vous voulez rentrer plus en détail sur le théorie crafting de la vitesse d'attaque, n'hésitez pas, vous avez le fichier Excel et la vidéo et le lien avec le timecode au bon moment. Finesse Glacial est un passif que vous trouverez dans l'arbre de talent, qui est très très important pour votre amulet, donc c'est vraiment celui-ci que vous allez chercher, et dans l'idéal avec un greteur à fixe, puisque d'après lui, c'est vraiment celui qui augmente le plus de dégâts, en tout cas sur l'amulette. Et pour ceux qui se demandent comment il obtient ses dégâts de glace, c'est pas mal d'effets différents qu'il va obtenir, principalement via des aspects et des trempes. Vous verrez par exemple ici sur les poignets, avec un coup de chance, chance d'appliquer gel pendant deux secondes. Vous l'avez également sur bot, et vous en avez d'autres, avec d'autres effets sur d'autres parties de l'équipement. Et du coup, ça va être très très important de jouer avec l'aspect charred miséry, qui va faire que quand vous allez toucher une cible, et bien que vous allez appliquer un contrôle, vous avez 50% de chance au maximum de propager cet effet de contrôle à une autre cible. J'essaie de vous faire un petit schéma, bon c'est un peu brouillon, mais en gros quand il tape la cible de gauche, et bien ça se propage sur les cibles adjacentes, et qui elles-mêmes ont une probabilité de propager elles-mêmes. Et donc du coup, instantanément, en fait, ça va se propager telle une maladie, et congeler instantanément toutes les cibles qui sont touchées par vos effets, et donc vous faire bénéficier de tous les dégâts supplémentaires sur les cibles qui sont sous un effet glacé et de contrôle. Le passif ultime, corps à corps, et bien il va s'activer naturellement dans votre bulle, puisque c'est après l'utilisation de perforations et de rafales, qui va vous donner donc des bonus de vitesse d'attaque. Et quand vous avez activé les deux bonus de vitesse d'attaque, et bien vous activez une autre ligne, et vous donnez un nouveau coefficient multiplicateur très important pour démultiplier vos dégâts, qui se base sur vos dégâts, sur les cibles qui subissent un contrôle. Donc c'est pour ça qu'il explique que dans son build, il a plus de 1000% de dégâts augmentés sur les cibles qui subissent un contrôle, et c'est principalement pour agir sur ce passif ultime. Et enfin, autre mécanique très intéressante, notamment pour le bossing, il explique que le caltrop, donc showstrap en français, et bien va avoir une augmentation de dégâts chaque seconde qui passe, donc dès que la cible, le boss en l'occurrence, va rester dans la zone de showstrap, elle va accumuler des dégâts. Par exemple ici, sur la capture d'écran que je vous mets, et bien ça va jusqu'à 76% de dégâts supplémentaires après une certaine période de temps, mais si vous augmentez cette durée-là, notamment avec des trempes, qui vont augmenter la durée de showstrap, et bien vous pouvez aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'il explique que quand vous voulez faire du push, et vous êtes vraiment dans une optique de tuer des boss, et bien vous pouvez par exemple changer vos armes, et avoir plus de durée augmentée sur le showstrap, et comme ça la durée est plus grande, et donc le coefficient multiplicateur est plus important. Vous pouvez rafraîchir votre zone, et tant que vous la rafraîchissez, et que la cible reste dedans, et bien le coefficient multiplicateur fait que grandir jusqu'à son cap maximum qui peut être maintenu. Au niveau des aspects, et bien évidemment sur le home on retrouve le visage d'Andariel, sur plastron, l'aspect ombreux, qui vous permettra de générer des sombres voiles, sur gants, l'aspect de misère partagée que nous avons vu juste avant, sur jambière, l'aspect de toute puissance pour de la réduction de dégâts, sur les bottes, l'aspect de frappe traumatisante, qui va vous permettre d'hébêter les cibles, mais également d'augmenter vos dégâts avec un coefficient multiplicateur à ce niveau là, sur amulette, l'aspect de gaz toxique, qui va permettre d'appliquer l'effet glacé sur les cibles, mais qui aussi augmente les dégâts en coefficient multiplicateur, l'aspect des éléments qu'on retrouve sur anneau, l'aspect expéditif sur le deuxième anneau pour la vitesse d'attaque, l'aspect de vindict qui va vous permettre d'avoir un coefficient multiplicateur sur les cibles étourdies ou renversées, et sur votre arc vous avez aspect de vindict avec un coefficient multiplicateur également sur les cibles étourdies ou renversées, ensuite on joue avec deux dagues, et il va avoir sur la première dague, aspect du venin bouillonnant, qui va permettre de créer des flaques de poison au sol, et réduire votre CD d'imprégnation de poison, et enfin sur la dernière dague, aspect de poinçon pestinentiel, qui va augmenter les dégâts de perforation sur la troisième utilisation d'affilée. Dans les caractéristiques principales, bon la caractéristique principale restera la dextérité, mais il va surtout aller essayer de trouver beaucoup de chances, de coups de chance, qu'on va avoir sur pas mal d'emplacements en tout cas de l'équipement, que ce soit sur l'amulette, que ce soit sur les gants, les anneaux, on essaie d'en avoir un maximum, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'effets qui vont dépendre de ces fameux coups de chance. Au niveau des talents, on commence évidemment avec perforation, et on va chercher perforation fondamentale. Au palier suivant, vous prenez les passifs robustesse, frappe drainante à 3 sur 3 les deux, puis petit pas 1 sur 3. 1 point dans rafale, et on va chercher rafale amélioré. Au palier suivant, on prend le pas de l'ombre, et on prend pas de l'ombre discipliné. Show strap avec show strap discipliné en amélioration, on met 1 point dans la célérité, et 3 points dans le passif traumatisme. Au palier suivant, 3 points dans agilité. 5 points dans sombrevoile, et on va prendre le passif sombrevoile subversif. 3 points dans exploitation, et 3 points dans malveillance pour les passifs de ce palier. On passe au palier suivant avec imprégnation d'ombre, et on prend imprégnation d'ombre mixte. Les passifs vonimmortels et toxines incapacitantes 3 sur 3, ainsi que finesse glaciale 3 sur 3, évidemment. Au palier suivant, 1 point dans montée d'adrénaline, et 3 points dans hâte, et on prend le passif ultime corps à corps. Au niveau du parongon, et les glyphes que vous devez aller chercher, épex en priorité. Sur le premier palier, on a le pistage. On part vers le haut, et on prend la plaque abus de faiblesse, et on va prendre la glyphe astuce, ainsi que le nœud légendaire abus de faiblesse. Ensuite, on part sur le plateau de droite, et on prend aucun témoin avec la glyphe contrôle. On revient sur le plateau précédent, et on part vers le haut sur le plateau ficelle du métier, où vous allez prendre la glyphe exploitation. On continue vers le haut, et on part sur le plateau kuba, avec la glyphe fléau, ainsi que le nœud légendaire kuba. On part ensuite vers la gauche, avec le plateau prime exotique, et on prend le passif légendaire associé prime exotique. Voilà, et normalement, vous avez tous les éléments pour pouvoir réaliser ce build. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous rendre sur notre Discord, qui est en description, dans le salon voleur. Vous trouverez des personnes pour répondre à vos questions. Pour ma part, je serai probablement en stream sur Twitch, donc n'hésitez pas de me suivre pour être notifié. Si la vidéo vous a plu, likez et partagez. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le guild. Ciao, bye ! C'est l'histoire d'un voleur sur Diablo 4. Loin des flèches, il voulait du contact. Il a pris ses dailles pour aller au front. Avec ses sorts glacés, tout le monde se souvient de l'impact. Il gèle et explose, rien ne peut l'arrêter. Comme Demolition Man, il sème un chaos déjanté. Le voleur givré, c'est une torna d'hiver. Dans Diablo 4, il transforme tout en enfer.